... Et ce qui faisait urgence à notre sens de tenter de mettre en place une plateforme pour faire éclore un pensée ensemble, un pensée ensemble dans ces tensions, mais un pensée ensemble qui reprend l'initiative théorique sur des problématiques de l'heure, qui nous concerne en tant qu'Africains, mais qui nous concerne en tant que résidents et habitants de cette planète. Penser dans le double sens d'accomplir un acte réflexif de prise de distance par rapport à la réalité pour mieux la déchiffrer, et on l'espère pour mieux avancer, mais penser aussi avec A, comme le suggérait ce matin Abdurahman Sek, penser dans le sens de prendre soin de quelque chose qui pour nous est essentiel, parce que du destin de ceci, il y va de notre propre survie. Cette démarche est d'abord une démarche, je dirais, intellectuelle et symbolique. Le monde que nous avons en partage, nous impose un certain nombre de défis, et nous pensons que ces défis, bien qu'ayant un prolongement pratique, doivent être d'abord pris en charge par de la réflexion, par de l'inventivité, par de la créativité. Et que probablement, contrairement à ce que l'on pourrait entendre, ce qui nous fait défaut et ce qui manque, c'est un déficit de réflexion et de prise en charge de nos problématiques. Nous avons agi dans plusieurs directions, mais peut-être était-il temps de faire une pause dans l'action et d'interroger les catégories à travers lesquelles nous agissions. Des ateliers pour relancer le projet d'une pensée critique qui tirerait sa force et son originalité de la rencontre entre les humanités, les disciplines de l'imagination et ce que l'on pourrait appeler de manière générale les arts du vivant. Je pense que oui, le réel nous pose des défis et que probablement l'une des questions, c'est que nous devons tenter d'y répondre par un effort de réflexion, par un effort de réflexion qui a pris sur le réel. Et que probablement, il ne faut pas que nous soyons dans le déni, nous sommes encore dans un régime d'historicité qui est marqué par la colonialité. S'agissant du futur africain, il dépend en très grande partie de la capacité dont nous ferons preuve de nous ouvrir à nous-mêmes et de transformer le continent en un vaste espace de circulation si de fait nous voulons qu'il devienne sa force propre et sa puissance propre. Le faux ne serait pas le négatif du vrai, mais l'impensé et l'inabordé. Du coup, le vrai serait ici ce qui est source d'intelligibilité. Et vrai, ce qui produit de l'intelligible et ce qui sert à éclairer l'expérience humaine. Et il me semble que l'intelligence humaine réside dans la capacité de passer à travers les différents possibles de la pensée, à les comprendre et à les faire dialoguer. L'un des traits significatifs de notre temps, c'est qu'il n'y a plus de questions africaines ou diasporiques qui ne renvoient en même temps à une question planétaire. Si vous voulez, plus que jamais, africanité rime désormais avec planétarité. Nous sommes quand même dans un espace où des catégories conceptuelles, sous prétexte de dire notre réel et d'en dire des difficultés, c'est vrai, passent leur temps à nous dénigrer à travers le prétexte de relayer le réel. Et là-dessus, il y a une bataille symbolique à mener, il y a une bataille absolument symbolique à mener, si nous voulons reconstruire les infrastructures psychiques. Et ce que nous faisons là, ça symbolique, c'est de hâter l'avenue de ce monde que nous voulons. La question du bien-être qui est la même que celle du souci, le bien-être des personnes d'origine africaine dans le monde dépend systématiquement, structurellement, du bien-être de l'Afrique. Tant que l'Afrique ne fait pas l'expérience du bien-être, il y aura une part de la vie et de l'existence des gens d'origine africaine dans le monde qui relèvera du registre de l'humiliation et de la honte. La totalité comme horizon, une totalité qui ne gomme pas les singularités et qui ne gomme pas les aspérités. Alors, il ne s'agira pas d'une recherche systématique d'une vérité ultime, ni d'une synthèse, mais probablement de tenter de faire communiquer les possibles de la pensée afin de produire de l'intelligence à partir de leur auto-réfléchissement. Cette planétarisation de la question africaine et son corollaire, l'africanisation de la question planétaire, construira peut-être, sur le plan philosophique et esthétique, l'événement du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.